Bonjour, je m'appelle Célia, je suis responsable du pôle innovation chez l'Amazona et aujourd'hui on va parler des labels COSMOS. Aujourd'hui on a quatre de nos cosmétiques solides qui sont labellisés COSMOS, notre d'oran qui est COSMOS naturel et nos deux beurres de cacao solide ainsi que notre après-champions solides qui sont eux COSMOS organique. Le reste de notre gamme d'aujourd'hui pas encore labellisable à cause de notre tension actique mais ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Pour resituer un petit peu l'histoire de ce label, c'est un label européen qui a été créé par cinq membres fondateurs dont COSMELIO, c'est l'association qui est juste à côté de nos bureaux, à côté de Valence TGV et avec laquelle nous travaillons. Les cinq membres fondateurs ont ainsi créé un référentiel commun qui a permis de mieux définir ce qu'était la cosmétique bio et naturelle et de pouvoir comparer finalement toutes les marques en Europe. D'un référentiel COSMOS, on distingue deux logos principaux, le logo COSMOS naturel et le logo COSMOS organique et on va vous expliquer ce qui se cache derrière le 2. Pour ce qui est du label COSMOS naturel, il faut qu'il y ait un minimum de 95% des ingrédients de la formule qui soient d'origine naturelle. Pour ce qui est du label COSMOS organique, il y a trois points principaux à retenir. Comme précédemment, il faut qu'il y ait 95% des ingrédients à minima qui soient d'origine naturelle. Le second point à respecter, c'est que parmi ces ingrédients qui sont d'origine naturelle, il faut en fait que les ingrédients d'origine naturelle qui soient physiquement transformés soient à 95% à minima issus de l'agriculture biologique. Ce qu'on entend par ingrédients physiquement transformés, c'est par exemple une huile de tournesol issue de la graine de tournesol qu'on va presser pour obtenir de l'huile. On a également la cire de carnauba par exemple et le beurre de cacao, ce sont des ingrédients qu'on considère et qui rentrent dans le référentiel des ingrédients physiquement transformés. Et enfin, le troisième point à respecter, c'est que sur l'ensemble de la formule, pour les produits non mincés, il faut qu'il y ait un minima de 20% d'ingrédients qui soient issus de l'agriculture biologique. Et donc en l'occurrence, notre beurre de cacao qui est certifié Cosmos Organique, il est à 100% d'osine naturelle, donc ça respecte bien le point numéro 1. Et 97,3% de ces ingrédients sont issus de l'agriculture biologique, du coup ça lui permet de respecter le point 2 et le point 3. Et voilà, maintenant vous savez ce qu'il se cache derrière ces logos. Il faut savoir que le référentiel Cosmos, c'est un référentiel de 45 pages. Donc là, c'est vraiment un très rapide résumé pour vous donner une idée des contraintes qu'il y a derrière nos produits qui obtiennent cette certification. Et on espère, et en tout cas on travaille pour développer la gamme et le nombre de produits qui obtiendront cette certification. Si vous avez des questions sur tout ça, n'hésitez pas à les poser en commentaire de cette vidéo. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada